Ecoutez, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je récompense aux serviteurs en sainte main, Seigneur. Qu'ils soient un instrument, Seigneur, fidèle, afin qu'ils transmettent, Seigneur, les messages qu'ils a reçus, et les gloires des droits, à ton peuple, au nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi, éternel Dieu, tout ce qui ne compresse pas de ses dérives, soit loin de ses vieux, au nom de Jésus. Et que le volet, lui qui vient dérober, quitte ses lieux, maintenant, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ce moment, que ton règne vienne, au nom de Jésus. Amen. Nous appelons l'homme de Dieu, le pasteur John Moussouali, et l'apôtre Rémi va l'interpréter. L'apôtre Rémi va l'interpréter. Alléluia. Alléluia. Praise God. J'entends et célébrons et louanges. Adorons avec foi le Seigneur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ses chambres et tentes en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour. Alléluia. Du ciel envoyé à son Fils unique, et la terre et les cieux dans ses jours. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ses chambres et tentes en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ses chambres et tentes en tout lieu. Nous voulons en retour, bon sauveur. T'aimais pas, déçus tout autre chose. Ferme ton amour. Formez ton amour dans notre cœur. Et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, que ses chambres et tentes en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, alléluia. Gloire à Dieu, 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 glo Père Dieu, en nom de Jésus, allons-y prier. Éternel Dieu, je suis béni, je suis béni, je suis béni, tu es béni, tu es béni, je suis béni, tu as dit que je suis béni, Seigneur notre Dieu, depuis ma naissance, depuis ma naissance, je suis béni, je suis béni, je suis béni, au dégrandi, jusqu'à mon es, je suis béni, oh Seigneur, je suis béni, parce que je suis vivant, je suis béni, Je suis béni, parce que tu m'as donné, je suis béni, je suis béni, parce que tu m'as donné, je suis béni, je suis béni, parce que tu m'as donné, je suis béni, 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 je suis béni quand vous êtes pas dans le monde de notre monde, vous vous bénissez, vous vous dites, vous avez donné tout, en la nom de Jésus, et vous recommandez votre ensemble, en la nom de Jésus. J'ai dit, j'ai prie, Amen, Amen, God bless vous, parce que vous êtes béni, depuis le commencement. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta maman, Dieu t'a connu, et il m'a connu. Et il a dit, je vais te bénir comme les otoiles dans les cieux et le sable sur les plages. Mais pourquoi tu ne le vois pas? Hallelujah. C'est ce que nous allons développer aujourd'hui, en la nom de Jésus. Comme nous avons lu dans les livres de Jean, comme l'ennemi, le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu, pour que tu aies la vie en abondance. Non, pas en moitié. Non, la vie comme quelqu'un peut dire que c'est en moitié. Bien-aimés, bien-aimés, pourquoi nous ne voyons pas ces bénédictions? Hallelujah. Nous allons entrer dans les détails. Parce que le diable n'a pas de bon plan pour toi. Souviens-toi de Job. Il dit que même quand les enfants de Dieu étaient présents avant Dieu, le diable était aussi là. La Bible dit dans les livres de Job que même lorsque les enfants de Dieu étaient réunis, le diable aussi est venu s'y ajouter. Ça veut dire qu'il entend tout ce que tu dis à Dieu. Ça veut dire qu'il peut aussi voler ses paroles et les transformer. Il peut venir et apporter ces paroles dans une autre forme, que c'est la vérité de Dieu. Il peut prendre ces paroles-là et les trafiquer et te l'amener et te disant, ça c'est la vérité de Dieu. Mais la Bible dit aussi, Qu'importe ce que tu déclares, Tu le verras et ça va s'accomplir dans ta vie. Mais si tu crois. Mais la Bible dit, si tu crois. Mais quand le diable te le dit, il ne te demande pas la foi. Il vient juste le prendre. C'est comme le voleur vient chez toi une heure du matin, il ne frappe pas la porte. Il entre simplement. On ne lui donne pas la clé mais il entre. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Il entre simplement et il ne frappe pas la porte. Bien aimé. Mais quand Dieu vient à toi. Il dit, si tu crois. Ça veut dire qu'il est tenté de frapper à ta porte. Est-ce que tu crois ce matin? Est-ce que tu crois ce matin que tu as reçu ta bénédiction? Si tu crois que tu crois. Si tu crois, je juste secoue ta main. Il est en train de frapper à ta main. Mais le diable vient dans tes pensées. Il ne frappe pas la porte de tes pensées. Il ne frappe pas dans tes pensées. Il ne frappe pas dans tes pensées. Il ne frappe pas dans tes pensées. Ecoute ce que l'évangile selon Jean dit. Il dit que Dieu est venu pour te donner la vie en abondance. Qu'est-ce que ça veut dire la vie en abondance? Est-ce que ça veut dire que tu dois commencer à souffrir? Je ne pense pas. Quand je regarde la vie d'Adam, ils n'ont pas souffert. Quand je regarde la vie d'Abraham, il était plein d'abondance. Quand je regarde la vie de Moïse, il était plein d'abondance. Quand je regarde la vie de Jacob, il était plein d'abondance. Quand je regarde la vie de Jacob, il était plein d'abondance. Mais regarde ce que Jacob dit. Dans le livre de Genèse 28, il dit que si Dieu, quand je vais à la maison de mon père, si tu me protèges, si tu me protèges, et le Dieu de mon père, et le Dieu de mon père, il sera mon Dieu. Quand est-ce que tu es en train de lancer la vie à Dieu? Parce que le diable vient pour voler. Il vient pour voler de toi. Qu'est-ce que tu es en train de dire à propos de ça? Est-ce que tu lui donnes la chance de voler? Et tu ignores même qu'il est en train de te voler. Et tu ignores même qu'il est en train de te voler. Et tu ignores même qu'il est en train de te voler. Mais tu le sais très bien qu'il est en train de te voler, mais tu ignores ça parce qu'il est le diable. Mais Dieu sait-y, Je suis venu te donner la vie en abondance. Non à moitié. Non à moitié. Mais quand le voleur vient dans ta vie, qu'est-ce que toi tu fais? Tu ne prends même plus. Il te rend fatigué. Il est en train de changer ton programme. Tu ne peux pas te retrouver toi-même dans la présence de Dieu. Quand il allait vers la banne, le père de sa femme, il s'est couché sur un rocher, et il a vu les anges monter et descendre. Ils ont apporté des bénédictions et ils ont apporté des incendies, la prière. Ils ont apporté des bénédictions, ils ont apporté des parfums de sa prière. Il a dit, cette place, il y a eu à cette place. Qu'est-ce que toi tu dis lorsque Dieu te visite? Il question God straight away. Quand God visites you, that means you have a chance to talk to him. You have a chance to release, to release what you are hemming into your heart. You have the chance to receive what God has because he noticed that in that place, God was there with you. Quand Dieu te visite, tu parles à Dieu, tu lui donnes tout ce que tu as dans le coeur parce que Jacob, lui, s'est rendu compte qu'ici, Dieu était. Bien-aimés, quand est-ce que toi, tu lances un défi à Dieu? Parce que Jacob, à cet endroit-là, quand on apportait des bénédictions et on amenait ses prières en haut, et il a dit, Dieu est ici. Si Dieu est ici, ça veut dire que je suis béni. Ça veut dire qu'il y a la présence de Dieu. Ça veut dire que mes problèmes sont résolus. Ça veut dire que j'ai une solution à mes problèmes. Parce que Dieu est celui qui a la solution à tous les problèmes. Il s'est humilié et il a défié Dieu. Regarde une autre illustration. C'est une autre illustration. Ce que nous avons lu. Le livre d'Abraham, quand il vivait avec son enfant, il allait sur la montée. Vous connaissez la histoire. Nous avons parlé d'Abraham. Lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier son fils unique, tu connais l'histoire. Il n'a pas demandé des questions à Dieu. C'est Dieu qui l'a défié. C'est Dieu qui l'a défié Abraham. C'est Dieu qui l'a défié Abraham. Mais quand Dieu l'a défié, qu'est-ce que tu dis ? Tu abandonnes le poste. Tu fuis. Tu ne viennes même plus à l'église. Tu dis que ces gens, ils parlent trop, ces pasteurs. Tu commence même à accuser les hommes de Dieu. Ils parlent trop. Amen. Brethren, c'est Dieu qui l'a défié Abraham. Quand Dieu l'a défié Abraham, quand Dieu l'a défié Abraham, vous devez vous abonner. Vous devez vous abonner. Vous devez vous abonner. Vous devez vous abonner à Dieu, ce que je veux faire. Hallelujah. When God challenges you, quand Dieu te teste, ce n'est pas le temps d'abandonner le poste. Ce n'est pas le temps de regarder ton problème. Ce n'est pas le temps de regarder ton problème. Ce n'est pas le temps de regarder tes difficultés. Ce n'est pas le temps de regarder tes difficultés. Ce n'est pas le temps d'humilier. Ce n'est pas le temps de parler à Dieu maintenant. Ce n'est pas le temps de parler à Dieu. Ce n'est pas le temps de reconnaître, ce n'est pas le temps de parler à Dieu. Ce n'est pas le temps de dire, Et ce n'est pas facile de l'amener et aller le sacrifiant de l'Holocauste, c'est-à-dire entièrement. Hallelujah. Holocauste veut dire entièrement, totalement, complètement. Ce n'est pas comme nous autres, quand nous faisons, je donne 400 dollars, c'est mon salaire, je prends 20 dollars, je garde 20 dollars, c'est-à-dire 20 dollars. Ce n'est pas comme nous autres. Nous avons, par exemple, 400 dollars de salaire, nous prenons 20 dollars, nous donons comme dîmes, ça ce n'est pas la totalité. Le complet, le total, c'est 40 dollars. C'est ça le total. Abraham n'a jamais offert la moitié de son fils. Il est allé donner la totalité de son fils. Il a mis sur le tel totalement, complètement, entièrement. Bien-aimé. Le diable est un mentheur. Le diable est un mentheur. Le diable est un mentheur. Parce que vous n'avez pas votre bénédiction en full. Parce que vous n'avez pas votre bénédiction en entièreté. Pourquoi tu n'as pas votre bénédiction en entièreté ? Parce que toi, tu continues à voler Dieu. Hallelujah. Amen. Jacob a défié Dieu. Jacob a défié Dieu. Et Anna, Anna a dit ceci. Je suis stérile. Mais cela ne va pas me donner l'occasion de rester à 6. Cela ne va pas me donner l'occasion de rester à 6. Et cela ne me poussera pas à aller chercher les féticheurs. Mais je sais que c'est Dieu qui est l'auteur de la vie. Je vais aller vers Dieu. Je vais défier Dieu. Je vais dire à Dieu. Si Dieu est celui de qui vient la vie, tu connais l'histoire. La Bible dit, Anna, il a dit à Dieu, si tu me donnes cet enfant, je vais te le redonner. Hallelujah. Parce qu'il a défié Dieu. Et il a dit, ça a étonné qu'il a dit, wow. Cette personne n'a pas d'enfant. Comment il peut me dire de rester sur ça ? Ça veut dire, il faut que je lui donne un enfant pour que je puisse voir. Quand est-ce que tu as tu défis Dieu ? Quand ? Quand ? Ça, c'est le problème que nous avons. C'est pourquoi nous n'avons pas de bénédiction totale. Parce qu'on dit que le bonheur vient de Dieu. Et il vient de voler notre abonance. Et il vient de prendre tout ce que nous avons. Sans pitié. Bien aimé. Il y a des gens qui ne savent ni même pas donner leur dîme à l'église. Ce n'est pas seulement la dîme. Même l'offrance. Comment peux-tu t'attendre à une bénédiction de la part de Dieu ? Comment peux-tu attendre que Dieu puisse relâcher de bénédiction pour toi ? In the book of Genesis 28, do you hear that Jacob challenged God ? Et vous savez, lui, dans la Bible, vous avez entendu que Jacob a défié Dieu. Mais quand Dieu te t'attendre à toi et moi, nous commençons à pleurer. Quand on te chasse du boulot, au lieu de chercher Dieu, tu commences à pleurer. Dieu, quand il ferme une porte, il ouvre une nouvelle. Même avant de le savoir, il a déjà ouvert. Parce que tu es resté fidèle à lui. Mais si toi, tu abandons les postes. Remember, la Bible dit, « Be watchman, be watchful. » Souviens-toi, la Bible dit, « Veille, veille. » « Veille, veille. » Donc tu dois continuer à veiller. The people, when we claim here, Friday of overnight, once a month, Certaines personnes, lorsque nous déclenons qu'ils a veillé une fois par mois, ils n'ont jamais montré leur peau. Never since we begin the church. Never even one day. Depuis que nous avons commencé l'église, jamais, même une fois. To come to overnight. Never. But when are you going to watch over ? Mais quand est-ce que tu vas veiller ? Te veiller. When ? Quand ? Quand Dieu est en train de te tester sur cette voie-là. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas une blague d'avoir la bénédiction. Parce que le Lord, il te promets que dans le livre de 10.10, « I've come to give you in full your life. » Parce que dans Jean 10.10, « Je suis venu afin que tu aies la vie en abonance. » Let's have peace. Non, moi-même. There are people, they don't even sleep no more. They go job to job. Job, this one, it goes to another one. Il y a même des gens qui ne dorment plus. Partent boulot sur boulot ici, ici, ici. We have the testimony. People died because of that. Nous avons des témoignages. Les gens sont morts à cause de ça. You don't rest. qu'il n'a pas de repos. Bien-aimés. Bien-aimés. Alléluia. Let the Lord come in and have our help. Que Dieu nous vienne en aide. He come to give us a full life. Qu'il est venu nous donner la vie totale. Il n'est pas venu nous donner la moitié. Il n'est pas venu pour que nous ne puissions plus dormir. Il n'est pas venu pour que nous ne puissions plus dormir. Parce qu'il est Dieu. Il vit dans les lieux les plus élevés. Et il marche sur la terre pour voir la bénédiction de ses enfants. Pourquoi nous ne sommes pas bénis ? Parce que nous sommes désobéissants. Nous ne nous montrons pas. Il y a certaines personnes qui ne viennent à l'église que le dimanche. Mais lorsqu'ils viennent le dimanche. Quand tu lui demandes après le service. Qu'est-ce que le pasteur a dit ? Il ne peut même pas t'expliquer le message. Il va te dire. Le pasteur a bien apprécié. Qu'est-ce qu'il a dit ? Tu étais à l'église. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Les versets. Vous avez le pamphlet avec vous. Mais vous ne pouvez même pas t'expliquer les versets. Le pasteur a dit. Quels sont les versets qu'on a fait lire ? Tu as même le fly avec toi. Tu ne peux même pas trouver où se trouve les versets. Alléluia. Let the Lord have mercy upon us. Que Dieu vraiment nous pardonne. Let the Lord have mercy upon us. Que Dieu nous pardonne. Let us look into another example. Regardons un autre exemple. Malachite. Malachite. But this one we are going to read. Maintenant nous allons le lire. Because it's very important. Because it's very important. I want a version in English. Because the pastor is going to read. The apostle is going to read that version in English. Je vais la version anglaise. La pote va lire cette version en anglaise. Because he has a... I have my English version. I'm going to read it for you. But you have your French version. It's the Malachite chapter 3. Nous allons lire Malachite chapter 3. We read this verse every day. Nous lisons ça souvent. But we are going to read it really carefully for us. Nous allons lire avec beaucoup d'attention aujourd'hui. Let us get into that Malachite chapter 3. We are going to begin in reading this verse. Nous allons entrer dans Malachite chapter 3. Nous allons commencer à lire ce passage. Alléluia. With all attention. Nous allons lire avec toute notre attention. Then we are going to see the truth out of this verse. Et nous allons découvrir la vérité au travers de ces versets. Because God wants you to be blessed. He doesn't want you to suffer. He doesn't want you to suffer. Let us begin from verse 1. I want us to read it seriously. Nous allons commencer du premier verset. Je voudrais que nous puissions le lire sérieusement. Let us begin, Pastor Apostle, from verse 1. Ok, je vais commencer à lire à partir du verset premier. Look, I am sending my messenger and he will prepare the way before me. Then the Lord you are seeking will suddenly come to his temple. The messenger of the covenant whom you look for so eagerly is surely coming says the Lord of Heaven's armies. But who will be able to endure it when he comes? Who will be able to stand and face him when he appears? For he will be like a blazing fire that refines metal or like a strong soap that bleaches clothes. He will sit like a refiner of silver burning away the dross. He will purify the Levites refining them like gold and silver so that they may once again offer acceptable sacrifices to the Lord. Stop there. Yes. They may offer what? He will offer quoi? Acceptable sacrifice to the Lord. A sacrifice acceptable à l'Éternel. Continue, Apostle. Then once more the Lord will accept the offerings brought to him by the people of Judah and Jerusalem as he did in the past. At that time I will put you on trial. I am anger to witness against all sorcerers and adulterers and liars. I will speak against those who cheat employees of their wages who oppress widows and orphans. except those who cheat in their wages. Stop là. ceux qui trichent dans le salaire. There are people who are stealing from the Lord. Il y a des gens qui volent l'Éternel to give the tithe and the offering. De donner la dîme et les offrandes. Let us continue. Nous allons continuer. who oppress widows and orphans or who deprive the foreigner living among you of justice for these people do not fear me says the Lord of Heaven's Army. I am the Lord and I do not change. That is why your descendants of Jacob's are not already destroyed. Ever since the days of your sisters you have scorned my decrees and failed to obey them. Now return to me and I will return to you says the Lord of Heaven's Army. But you ask how can we return when we have never gone away? Should people cheat God? Yet you have cheated me. But you ask what do you mean? when did we ever cheat you? You have cheated me on the tithes and offerings due to me. Thank you Apostle. Hallelujah. You are cheating me with the tithes and offering. meaning this today we're going to do something different. There are people who are very honest with their tithes. There are some who send their tithes. But there are people who in the who miss the church they don't send their tithes. And there are people who are in the church who are in the tithes. We are stealing from the Lord. There are people who are in the church. Now we give a tithe but we don't give the offering. That means we are stealing from the law. It's clear in black and white. That's why I told you brethren. Here is God challenging us. I have shown to you how Anna challenged God. I've spoken to you how Jacob challenged God. I've talked to you about Job, how God appreciated Job. Even though the devil also was present. but Job was testifying a righteous man. But Job was testifying as a person intègre by God himself. But here we are being challenged by God. But you are trying to test where is the offering? where is the full holocaust? But where is the holocaust? That is the total female friend. Because the dice is part of the salary. Because the 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 et la...